Quand on présente son groupe ou son projet, on a du mal à capter l'attention des personnes à qui on s'adresse et si plutôt on partait d'eux pour arriver ensuite à ce que l'on veut leur présenter. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment aider vos membres à s'impliquer pour mieux bénéficier de votre groupe. Alors votre projet ou votre groupe c'est super, mais le problème c'est que les personnes à qui vous vous adressez, elles ne le savent pas et elles vont donc vous accorder très peu d'attention. C'est particulièrement vrai de nos jours car le temps de cerveau disponible est déjà capté par plein de choses urgentes dans notre quotidien et très souvent également par les médias et les réseaux sociaux qui sont devenus des experts pour capturer notre temps et notre attention. Dans ces trucs d'animation, on parle de groupes qui fonctionnent sur la base du volontariat, que ce soit des communautés ouvertes à tous ou bien des communautés professionnelles dans les entreprises, collectivités ou associations qui vont permettre de développer les échanges horizontaux, l'entraide et l'innovation en complément d'une organisation plus descendante. Dans ce cas, vos membres ne sont pas obligés de participer, mais s'ils le font, c'est qu'ils y trouvent à la fois du plaisir et de l'utilité. Pour les aider à s'impliquer, il va donc falloir leur parler d'eux. Le seul moyen d'intéresser quelqu'un est de lui parler de ce qui l'intéresse vraiment et plus particulièrement du problème principal qui lui occupe l'esprit car notre cerveau est construit pour donner la priorité aux problèmes et aux risques. On arrive aux opportunités dans un deuxième temps. Mais si on parle du problème de la personne, quelle qu'il soit, comment faire le lien avec votre groupe ? Regardez de plus près d'ailleurs, chacun, grâce à l'entraide, la mutualisation et l'intelligence collective, pourrait trouver de meilleures solutions avec les autres à pratiquement tous ces problèmes dans votre groupe. Mais on en est rarement conscient. Il va donc falloir développer un chemin qui part du problème tel qu'il est perçu par votre interlocuteur et qui va lui montrer ce que cela implique pour arriver à la fin au fait que s'impliquer dans votre groupe peut lui apporter une réelle solution à son problème. Le formateur David G a ainsi proposé une approche en quatre étapes, qu'il a appelée PSPS, comme problème 1, solution 1, puis problème 2 et solution 2. Je vais vous proposer six questions et nous allons à la fin réorganiser quatre de vos réponses pour développer un argumentaire qui vous permettra d'aider au mieux vos interlocuteurs à comprendre tout ce que peut leur apporter votre groupe. Essayez de répondre à chaque fois avec une simple phrase. Tout d'abord, première question, qui prévoyez-vous d'inviter dans votre groupe ou qui avez-vous déjà dans votre communauté ? Si vous avez plusieurs types de personnes, essayez d'en identifier plusieurs, quelques-uns, et puis choisissez en un pour l'instant parmi ceux que vous aimeriez avoir. Dans un premier temps, on va commencer par un profil. Deuxièmement, que leur apporterait à votre avis votre communauté ? Troisièmement, à quel problème répondrait votre solution ? C'est-à-dire qu'on va partir de la solution que vous avez proposée, on va revenir au problème. À votre avis, quel est le plus gros problème qu'ils perçoivent ? Et donc non pas le problème auquel vous répondez, mais le problème qu'eux perçoivent dans leur vie de tous les jours. Cinquièmement, quelle solution simple pourriez-vous apporter au problème perçu ? Ça peut être par exemple indiquer ou chercher la réponse, le contact d'une personne qui peut l'aider ou d'autres choses. Alors cette première solution, elle ne doit pas vous demander beaucoup de temps, c'est juste un lien vers une page, un contact, voire peut-être une petite fiche pratique que vous pouvez proposer, mais pas plus. Sixièmement, sixième et dernière question, en quoi cette solution est incomplète, même si elle est très bien, mais fait apparaître le véritable problème selon vous ? Alors par exemple, si vous avez proposé une solution avec un lien sur un document sur le web, ou leur en donnant un document, c'est bien, mais il n'y a pas des mises à jour tous les jours. Et puis on ne peut pas toujours échanger sur un aspect très particulier quand la personne voudrait prendre votre solution, mais d'une façon un petit peu plus particulière à son problème. Et puis, contrairement aux échanges dans un groupe avec d'autres personnes qui sont confrontées au même problème. Et puis alors, si vous avez donné le contact d'une personne qui peut aider, c'est génial, c'est super, mais la personne pourra peut-être aider juste ponctuellement, contrairement aux échanges dans un groupe qui sont eux plus réguliers, et auxquels on peut participer en fonction de notre intérêt. Alors vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez déjà répondu à la question numéro 2, à quel problème répond votre groupe, pour trouver ce que vous pouvez apporter de mieux que la solution simple proposée juste avant. Alors maintenant, vous allez mettre la vidéo sur pause et répondre à ces 6 questions pour un des types de personnes que vous aimeriez avoir dans votre groupe. Alors vous pourrez ensuite le faire pour d'autres personnes, pour d'autres profils, pour d'autres types de personnes que vous aimeriez avoir dans votre groupe. Mais vous verrez que lorsque vous l'aurez fait une première fois, ça sera bien plus facile et ça va devenir naturel de construire des argumentaires en partant de votre interlocuteur plutôt que de ce que vous souhaitez lui dire. Alors allez-y, mettez sur pause et prenez une feuille de papier. Ça y est ? Alors vous avez 6 phrases comme réponse à ces 6 questions. Vous avez fait le plus gros du travail, je vous rassure. Nous allons maintenant juste réorganiser 4 de vos réponses dans un certain ordre. Alors devant votre réponse 4, à votre avis, quel est le plus gros problème perçu par les personnes à qui vous vous adressez ? Mettez un P1, c'est votre problème numéro 1, le point de départ que vous allez utiliser, car c'est ce qui vraiment intéresse votre interlocuteur. Devant votre réponse 5, quelle solution simple pourriez-vous apporter au problème perçu ? Vous allez mettre S1, c'est la réponse qu'attend la personne et là vous avez déjà bien aidé cette personne. Mais allons plus loin pour lui montrer que c'est bien mais que l'on peut faire beaucoup mieux. Mettez maintenant P2 devant la question 6, c'est-à-dire la question en quoi cette solution est incomplète pour faire apparaître le véritable problème selon vous. Là, vous lui montrez que la solution que vous venez de lui proposer est bien mais qu'elle n'est pas suffisante. Et il ne vous reste plus qu'à lui montrer que de participer à votre communauté, à votre projet, lui permet de faire beaucoup plus pour s'occuper du principal problème qu'il occupe. Alors mettez S2 comme solution 2, la dernière solution, devant la question 2 que leur apporterait, à votre avis, votre communauté. Et voilà, alors il ne vous reste plus qu'à prendre votre argumentaire dans l'ordre problème 1, solution 1, problème 2, solution 2. Alors je vous donne un petit exemple pour bien illustrer tout ça. Dans mon cas, par exemple, moi je m'adresse aux animateurs de groupe. Alors très souvent, leur premier problème, le P1, c'est quels outils faut-il pour développer mon groupe ? Alors je sais même que ce problème-là est un mauvais problème, il est mal posé, puisqu'en fait, si on commence par les outils plutôt que par les méthodes, eh bien on va se cacher derrière les outils et ça ne va pas bien fonctionner. Ce n'est pas grave, je leur donne déjà une solution de ce qu'ils attendent, c'est la liste des outils simples que j'utilise, donc un petit document très simple que j'ai préparé déjà un peu à l'avance. Le problème 2, c'est, oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que même si on a mis plein d'outils en place, eh bien on se rend compte que les personnes ne s'impliquent pas. Alors du coup, eh bien, la solution 2, ça va être les communautés de projets en réseau, celles que l'on voit dans ces trucs d'animation, et elles permettent d'avoir des groupes actifs et durables. Alors à vous de jouer ! Développez votre argument RPS pour chacun des profils de personnes que vous souhaitez faire bénéficier de votre groupe. Les problèmes percés au départ peuvent être différents, mais la solution, comme vous allez le voir, converge pour tous vers ce que peut leur apporter votre groupe. Pour chaque titre d'interlocuteur, une fois vos 4 phrases obtenues, retravaillez-les un petit peu pour rendre l'enchaînement plus fluide. Et une fois que vous avez bien l'habitude de construire votre enchaînement sous cette forme, vous pouvez même demander au départ directement aux personnes, à votre interlocuteur ou à vos interlocuteurs, quel est le plus gros problème qui l'occupe ou qui les occupe actuellement, et construire ensuite, à partir de là, votre argument RPS, pour l'aider ou pour les aider à mieux profiter de ce que peut leur apporter la communauté de projets. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, et ça nous aide vraiment à rendre les contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec l'appli de cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour développer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...